Et bienvenue sur la top lane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de cas santé et on va aborder dans cette série de vidéos qui est un super guide sur cas santé, la micro, la macro et la perfection du pick autant qu'on puisse aller en eau ouest. Et ici, on va parler de la macro de cas santé, donc comment jouer sa lane, quelles sont les éventuelles petites spécificités. On va essayer de pour ça review une game de très haut niveau. Et je ne vais pas vous faire plus attendre, n'oubliez pas que ça a été tourné en stream comme la précédente. Et donc, je réponds parfois au chat. A plus en lane et bon courage pour la vidéo. Et bien, une démolition des règles de la top lane comme d'habitude à chaque fois que j'en parle. Et vous allez probablement voir la carte. La fameuse carte. Celle-là. Celle que je peux balader où je veux. A vous de voir, celle-là on va aller la chercher. Mais d'abord, on va en dingue. Alors, pour les games. On va regarder notre ami Wingreen. Alors, Wingreen pour vous tenir au courant. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, à l'heure actuelle, il est diamant 1. Il a 16 games sur cas santé. Dans ses 16 games, il est juste passé Challenger en flex, au passage. Et c'est quelqu'un qui a l'air relativement bon sur cas santé. Qui a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup cas santé. Je n'ai aucune info du reste de son niveau. Parce que grosso modo, il est master sur les autres splits. Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de pique. Après, il était master 600 LP. En saison 13, il a fini sur des masters avec des LP. Donc c'est un joueur qui est assez bon. Ce n'est pas juste un master 0 LP qui est low-seat et qui, en fait, c'est juste battre les diamants. Donc là, on va plutôt aller voir quelqu'un. Ce n'est peut-être pas potentière. Mais normalement, ça joue bien. Déjà, je vais aller rajouter un truc. Je vais aller chercher mon Epic Pen. Parce que autant, je peux écrire... La micro, je vous la montre frame par frame. C'est facile. La macro, je vais dessiner. Et je vais dessiner beaucoup. Ça marche super bien. Merci. Alors. Déjà, les covers de top laner. Si vous voulez en macro, les covers de top laner, vous les avez. C'est les deux ici. Vous avez celle-là. Et vous avez celle-là. Celle-là, c'est blue side. Et celle-là, c'est red side. Pourquoi on ne se dispute pas nécessairement sur celui-là ? En fait, c'est... Vous prenez un risque de vous montrer quand vous allez le voir. Quand vous êtes là, vous voyez jusque-là. Quand vous êtes dans le buisson, vous voyez jusque-là. Donc en fait, d'être ici, vous contrôlez toute cette zone-là et vous êtes tranquille. Et vous ne pouvez pas vous faire surprendre ici parce que vous allez voir aussi ça. Quand vous êtes en rouge, vous êtes là. Les chemins d'invade qui vous posent problème sont sur cette ligne de vision-là. En fait, vous voyez la ligne de vision maxi qu'il obtient. C'est ça. Si il y a quelqu'un qui l'invade à travers le buisson ou qui décide de faire ça et dans le buisson, en fait, il a largement le temps de réagir. Si vous êtes en solo queue et que les adversaires à 5, ils ont réussi à trouver une invade ou sans se planter, ils arrivent à faire ça... Bravo à eux. Juste, bravo à eux. Je n'ai rien à dire sur la chose. Vous ne vous défendez pas. Grosso modo, vous voulez défendre au fond du buisson. Pas là. Parce que si vous défendez là, vous allez voir ici, peut-être un peu plus là, et vous êtes encore plus vulnérable à cet angle-là parce que là, vous êtes au corps à corps des adversaires. Quand vous êtes ici, ils vont se révéler là. Un bon flash vous permet de vous en sortir. Vous pouvez fuir vers vos alliés ici. Vous pouvez flash immédiatement à travers là pour aller sur votre toile. Ça, en termes de macro, c'est ce que vous avez au niveau des covers. Et là, les deux top laners la font très bien. Vous pouvez éventuellement aller dans le pixel bush si vous arrivez à y aller, c'est bon. Mais le pixel bush, c'est un peu dangereux. Notamment quand vous avez le blue side parce que vous pouvez avoir... Vous allez du... Alors, on est dans un match-up tank-tank. Où ce sont des tanks qui ont pour la particularité de vous éclater la tête si vous cherchez à fight. Le truc, c'est que Horn, au niveau 1, c'est pas le tank le plus oppressant du monde. Il a juste une fracture magnétique qui fait pas mal de dégâts quand même. C'est 102 points de dégâts. Là où K-Santé, il fait plutôt 80. 4, le... Horn, c'est vraiment fort au niveau 3. Je connais pas les interactions entre les champions, mais je pense qu'ils peuvent chacun s'empêcher de se cesser entre le Z de Horn et le Z de... de notre amie K-Santé. Hop, vous avez vu un problème de souris quand elle est trop légère. Pas d'utilisation de mana. K-Santé qui essaye, met une auto sur le sbire et il met son Q-spell pour essayer de trade son adversaire. Le but du jeu, là, ça va être de prendre la première... la prio de chaque côté et il se teste en termes de micro. Donc là, vous voyez la micro classique de K-Santé. Des autos, on essaye de mettre la wave, de taper son adversaire, mais ce qu'il veut véritablement, c'est la wave. Et il veut la crash un peu plus tard. Et vous remarquerez, contrairement au K-Santé qu'on a vu sur Potent, qui cherchait pas à push, là, il met son A sur plusieurs minions à la fois. Pour push un peu plus fort, pour prendre le push. Pareil pour le Horn qui, lui, cherche à push. Le push va être pris par K-Santé et lui, ce qu'il veut faire, c'est ne pas taper ce minion parce que s'il tape ce minion, gestion de wave. Alors moi, j'aime bien parler en termes de zone de contact. Quand les minions de la wave bleue rentrent au niveau des minions de la wave rouge, si vous faites une ligne, quand les minions commencent à bouger, ils vont bouger et se recroiser. Et ça crée une ligne de contact. Et la ligne de contact, c'est la ligne que vous voulez défendre. Là, le Horn, il veut jouer au niveau de sa ligne bleue. Le K-Santé, il veut jouer au niveau de sa ligne rouge. Donc en gros, si le Horn agroule K-Santé, il hint. Si le K-Santé agroule le Horn et que le Horn est là, il hint. Ça n'existera. J'ai déjà vu ça en ironé en bronze pas plus tard qu'hier dans une review ou quelqu'un qui aggro dans cette wave-là. Ce n'est pas censé arriver, mais c'est encore des erreurs que vous faites. Pour ça, je vous en parle. Et grosso modo, si K-Santé est là, il tue le minion tout de suite, la wave va se croiser sous la tourelle adverse. Ce qu'il veut faire, c'est qu'il est fort dans cette wave. C'est à son niveau, il va essayer de jouer la wave suivante. Donc la question, c'est est-ce qu'il arrive à la maintenir en dehors de la range de la tourelle pour crash sur cette wave-là ou est-ce qu'il veut la crash tout de suite ? Je pense qu'il a identifié qu'il veut essayer de la faire crash d'une manière ou d'une autre. Et là, il se retrouve exactement là où je l'ai dit. Donc il a un crash qui n'est pas terrible. Mais il est très fort parce que la majorité de la wave est en dehors de la tourelle. Donc il va pouvoir continuer à essayer de se battre dedans. Mais le Horn, il identifie qu'il y a un mauvais crash et il défend. Et là, d'un coup, il se retrouve freeze. S'il n'a pas l'info que le Graves n'est pas en train de passer vers lui, c'est terrible. Là, en termes de macro, le problème qu'a santé, c'est qu'ici, quand il prend la prio, là, il est obligé de terminer la wave un peu vite. Il a un peu trop. Avant. Et résultat des courses, il va mettre une auto. Il aurait dû probablement s'il identifie bien ce qu'il doit faire ici. Alors c'est un peu avancé, je sais, mais s'il n'identifie bien ce qu'il doit faire, ce CS, il ne doit pas le toucher. Il doit accepter de perdre ce CS pour gratter peut-être encore une seconde. Il doit reculer pour laisser le Horn le freeze là tout de suite. Parce que le Horn, il prend deux coups. Il devrait en prendre plus. Ou alors, le but du jeu qu'il a, c'est d'essayer de crash sur cette wave-life à la suivante. Et dans ce cas-là, il ne met pas ce Q-spell ici, il met ce Q-spell là pour tuer les deux. Il va s'occuper, il met auto, auto, sur celui-là le plus vite possible. il ne l'attend pas. Il met une auto. Il met une deuxième auto. Et ensuite, il va devant la wave. Il se bat avec le Horn. En se mettant devant la wave, il défend sa zone de contact à lui qui va avancer. Et en se mettant devant, il empêche le Horn de la ralentir un peu en tant qu'en un peu les CS. De manière à ce que sa wave crache proprement. C'est ça que vous voulez faire dans League of Legends. C'est déterminer sur quelle wave vous voulez crache. La 2 ou la 3 ou la 4 sur les premières waves. Et c'est ça qui est difficile à faire. Parce que là, vous voyez, une fois que je suis là, vous voyez qu'au milieu des waves, ça doit cracher un peu là. Mais il va se retrouver à juste mettre le Horn. Là, dans une circonstance où le Horn, il est safe sous sa tourelle. Il peut farmer tranquillement, lui mettre des dégâts. Parce qu'il ne peut pas répondre. S'il répond, le Horn est sous sa tourelle. Et là, il est dans une circonstance où si le jungler adverse, il vient, c'est dur à battre. Il doit se battre et burn énormément de mana pour essayer de push. Alors, l'avantage, c'est qu'il a visiblement l'avantage sur les interactions avec Horn. Il a la range avec son auto, ce genre de choses-là. Donc, il peut se permettre de faire ça, c'est moins grave. Mais, ça fait une minute qu'il est ici. Un jungler qui gank l'aurait ganké. Et là, il essaye de mettre un maximum d'agression sur le Horn tout en farmant sous la tourelle. Là, vous voyez une chose qui est intéressante, c'est que K-Santé avec son internat peut sortir les minions de la range de la tourelle pour les farmer. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu dans la game d'avant, pas trop. Et Horn maintient son freeze. Là, le K-Santé se retrouve à être freeze, il n'a rien à faire, il va poser une ward loin. Pourquoi est-ce qu'il ne pose pas la ward ici ? Parce qu'en fait, si vous posez une ward ici, et c'est pour ça que cette ward-là, elle n'est pas toujours très utile, la ward va voir jusque là. OK. Pour un chemin qui n'est pas beaucoup plus long, vous posez cette ward-là. Et cette ward-là, plutôt que de vous donner de l'info qu'à vous, elle donne de l'info à votre jungler. Parce que d'un coup, la ward qui voit jusque là ne contrôle pas cette entrée de jungle. La ward que vous mettez ici à contrôle, cette entrée de jungle, est une portion du pit. Elle est bien meilleure. Alors, la question c'est est-ce que vous la mettez ici, est-ce que vous la mettez là, 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 là. Toutes les positions, leurs avantages et leurs inconvénients. Ce que je veux dire, c'est que si vous posez une ward ici, vous gagnez un peu de temps sur un gank. Effectivement, vous gagnez toute cette distance-là, ça, c'est sympa. Si vous posez une ward ici, vous gagnez encore plus de distance et vous donnez de l'info pour votre jungler. Parce que là, il y a un carapateur qui arrive, on a 3.30. Et d'ailleurs, il gank là-dessus en se disant, bon, le jungler, il ne m'a pas déjà gank, il arrive à 3.30. S'il sort de sa jungle en ayant fait ce camp-là, il sort par ici et là, tu le vois. Et combien de junglers vous allez voir comme ça en positionnant ? Si vous positionnez cette ward entre 3 et 3.25, vous êtes bien. Moi, je préfère poser celle-là pour me donner de l'info. Je préfère poser ici parce que ça couvre ce passage-là, ce passage-là. tout en couvrant ça aussi, en ayant de l'info sur le buisson et ça vous permet d'esquiver les ganks un peu cheeky à la zack qui passe par là. Donc, s'il finit qu'il est là, oui, vous ne le voyez pas mais vous voyez tous les gens qui vont être capables de passer le mur facilement genre les nidas, ce genre de bêtises et j'aime bien cette ward ici. Malgré tout, c'est une ward qui est assez intéressante. Laurent qui essaye de jouer un maximum sous sa tourelle et Cassanté qui veut un maximum jouer sous la tourelle adverse. La stratégie est probablement de dire je consomme moins de mana, je suis plus fort que le horn donc je le maintiens sous la tourelle sans qu'il puisse forger parce que là, on a un horn qui a 700 gold et qui forge rien. Il va back, il va revenir avec une TP. On rappelle ici, on est à très haut level. Je suis sur des solo Q. Le horn à back, il est revenu. Continue à maintenir ses frises. Le horn, il joue bien. J'aimerais bien que le Cassanté joue ça. C'est une chose que je peux reprocher. On rappelle ce type, il monte ça dans le genre en flex. Il a fait que jouer sous la tourelle adverse. Alors, il le bat en termes de micro. Vous avez vu, globalement, ça se passe relativement bien. Et il a vraiment l'avantage sur horn. Quand il joue dans ses CD, il est bon. Mais pour le moment, le horn, il arrive à farmer tous ses CS. Là, ça, c'est un moment qui est très intéressant. En gestion de lane, vous voulez trade quand vous avez des avantages. Si votre champion est meilleur, donc là, c'est visiblement ce qu'il semble me dire dans le match-up. Enfin, cas santé, ça a l'air pas mal dans horn, en tout cas, dans la manière dont il joue. Et dès que vous avez votre niveau 6, donc là, le passage niveau 6, il arrive sur 7 waves si vous calculez bien. Il va l'avoir pile poil. 5-10. C'est le timing optimum pour l'obtenir. C'est à 5-0, visiblement. Et là, il va essayer de dive. Il arrive avec sa tornade. Il arrive, son adversaire est level 5 contre level 6. Et là, la véritable question qui se pose, c'est est-ce que son adversaire est capable de timer son Z ? Donc là, c'est de l'interaction micro. Si il time son Z, vous remarquerez qu'il a mis la tornade. C'est une interaction qu'on n'avait pas vue avant, donc j'en parle. Il a mis la tornade. Ça ramène le horn ici. Il le ramène près du mur. Il le erre loin de sa tourelle. Et l'écran va faire à peu près ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous battre avec un horn ici plutôt que sous sa tourelle. Et donc ça, c'est un combo qui est très fort sur K-Santé. Le horn a bien défendu ce pan. Et là, bon, horn continue à farmer. Malgré toute la pression qu'il a pris, le horn a pris 7 CS. Ok. Horn est plus fort plus tard. Alors, la question, c'est, il fait une wave crash. J'aime pas trop la manière dont il a une lance ce gars-là. Grosso modo, une fois que vous avez remis la wave ici, votre adversaire, il n'a pas le droit d'y accéder si vous êtes plus fort. Level 5 contre level 6. Là, il n'attaque pas les ranges. Il est tranquille. Il doit juste l'ascite le plus lentement possible et le horn, il va être là. Il va regarder la wave et dire « Non, s'il te plaît, push, je veux récupérer les CS dans la wave. » Parce que quand vous êtes ici en train de laisser votre adversaire se demander s'il veut venir, là, un tas de vos adversaires, ils vont venir le chercher, le CS. Parce que là, on est en diamant, on est en haut diamant en plus. Il va venir chercher ce CS. Sinon. Et là, juste en pushant ces deux CS-là, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de faire ce qu'on aime faire à la top lane, j'ai une wave, je l'ascite la première, la deuxième va arriver là et la question que je me pose, c'est « Est-ce que je crache la deuxième ou est-ce que je vais chercher la troisième ? » Si je continue, si j'identifie que je peux aller chercher la troisième et la mettre là et avoir deux waves de mon côté contre une, que ma troisième arrive là, je peux faire ce qu'on appelle un crash de trois waves sous la tournelle adverse, ça va faire énormément de dégâts la tournelle. Il faut savoir une chose, c'est la raison pour laquelle les crashs sont très importants dans League of Legends, quand vous envoyez six CS dans la tournelle adverse, voilà, j'envoie deux mêlées, quatre ranges. Ce n'est pas une wave normale mais j'envoie trois mêlées, quatre ranges. La tournelle, elle va mettre neuf coups à se débarrasser des mêlées, 3 mêlées, trois ranges. Elle va mettre neuf coups à se débarrasser des ranges et grosso modo, vous partez du principe que vous avez la même vitesse d'attaque sur les CS, à peu près qu'aujourd'hui. Les ranges vont faire, les mêlées vont faire très peu de dégâts. Par contre, les ranges, eux, ils vont attaquer neuf fois, c'est des maths, ça fait 27 attaques de range. Ok. Et ensuite, vous rajoutez, ils vont mettre trois autos, trois autos, parce que la tourelle va mettre deux autos à se débarrasser du premier range. Ensuite, deux, deux, un, un. Et ça, si vous faites le calcul, ça fait 6, ça fait 10, ça fait 12. Je vais me retrouver avec un total ici au niveau des... Un total à 39. Ok. Si vous crachez deux waves, ce qui va se passer, c'est que vous aurez toujours à peu près trois mêlées, mais vous aurez six ranges. Donc, vous avez toujours les neuf. Et pendant ce temps-là, vous avez neuf coups de tour qui partent pour vous débarrasser des mêlées. Et c'est les ranges qu'on a gros. Et donc là, c'est six fois neuf. Donc, c'est 54 déjà qui part. Et ensuite, ça fait 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Donc là, non seulement, vous récupérez ce que vous aviez à 3, mais le 8 que vous prenez ici, le 10 que vous prenez là et le 12 que vous prenez là, ils sont plus gros. C'est-à-dire que juste le fait d'en avoir 6, ça fait plus de dégâts sur les deux premières autos qu'ils vont mettre en train de se battre contre la tourelle que tout ce que vous aviez avant. Donc là, j'ai 12, 24 plus 10, 34, plus 8, 42, plus 54, 96 autos au total. Juste crash 2 waves, c'est pas deux fois l'efficacité. Je passe de 40, je passe de vaguement 40 à 95, on va dire. C'est un peu plus de deux fois l'efficacité. Dans les faits, ce qui va se passer, c'est qu'un crash de 1 wave, ça va être 1 mêlée qui ne va pas taper la tourelle et 3 ranges. Donc, vous n'aurez pas les 9 coups de tour. Par contre, quand vous craschez 2 waves, vous allez avoir 2, 3 mêlées et 5, 6 ranges. Donc, vous allez en plus faire plus que doublé. Quand vous craschez 3 waves, vous craschez 7 à 9 ranges et vous craschez 3 mêlées, 1 canon. 1 canon qui vaut 3 ranges, qui met 10 coups de tour à partir. Donc, si vous arrivez à obtenir ça et que votre adversaire ne défend pas, ce qui va se passer, c'est que vous avez 9 coups de tour plus 10. Pendant ce temps-là, il y a 9 ranges qui tapent. Donc, ça fait 20 fois 9, 180 autos. Et à partir de ce moment-là, on commence à faire 9, 9, 8, 8, 7, 7. Et c'est pour ça qu'en fait, vous voulez crasher des waves le plus gros possible parce qu'en fait, les effets se démultiplient parce que vous offrez du temps en CS. Et vos adversaires, quand il y a des grosses waves, ils ont intérêt à tacler les ranges qui font les dégâts pour éviter cet effet-là parce que quand il y a des mêlées qui tapent, on est bien. Et je ne vous parle pas des passifs cachés qui font qu'à la mid lane, le canon, il vaut plus parce qu'il a un bonus attack speed. Ça, c'est des passifs cachés dans League of Legends. C'est pour vous. Faut que j'ai dit ça. C'est pour ça qu'on en revient à la macro, à la micro, à la macro, pardon. Il a l'avantage sur son adversaire à la micro. OK. Il a un avantage macro de level. Donc son adversaire, quand il vient, Cassante, il peut appuyer sur R. Donc ce qu'il peut faire, Cassante, c'est se mettre ici et empêcher le Horn d'accéder à l'XP et avoir un trade favorable avec son R, pas sous la tourelle de Horn. Et il peut juste la flip. Et là, c'est ce qu'il tente de faire. Une fois que le Horn a refusé le trade et a perdu ses CD, il doit juste la stite le plus lentement possible et c'est pas ce qu'il fait. Parce qu'il en a tapé deux des ranges. Et du coup, il va crasher à la position de freeze habituelle et il crashe rien. Et là, tout va à la pompe à dégâts. Et là, vous voyez, six ranges, deux mêlées. Et vous avez les autos qui partent, qui partent, qui partent. Et le Horn, qu'est-ce qu'il va faire ? Le plus vite possible. Donc ça, c'est les crashs. C'est ce que vous avez. Si vous êtes à côté que votre adversaire y fait ça, vous le tapez. Là, il a profité de l'occasion pour aller faire, pour aider sa jungle. Parce qu'il identifie qu'il crashe quand même de wave. ça, c'est assez intéressant. Mais il est crash parce qu'il est capable d'empêcher Orn de défendre. C'est pas nécessairement dit que tous les champions fassent ça. Là, il devait juste la steal. Et une fois qu'il a crash, il va aider sa Elise qui est en train de faire un camp à côté de lui. Il a son jungler. Il est là. Il récupère des points de vie pour revenir au one lane. Et là, il va la push. On va voir s'il maîtrise. Et là, il fait l'inverse. Mon adversaire n'est pas là. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je vais slow push le plus lentement possible. Non, il fait un mix. Il choisit toujours de trade son adversaire plutôt que de jouer la wave. Résultat des courses. Il perd pas mal de CS. Il va quand même réussir à crash parce qu'il avait de l'avance. Parce qu'il est revenu sur la lane avant. Là, il n'a pas nécessairement joué la wave. Et il va crash de wave. Ce qui fait que là, à ce moment-là, il peut proc et de mollish. Et son crash n'est pas parfait parce qu'il y a des CS qui attaquent la wave. Du coup, il a un crash qui n'est pas bon là. Le Horn, il défend bien. Il a un back d'avance. Et c'est là où vous allez voir le K-santé game. C'est le problème de Horn. C'est qu'on K-santé, il ne peut probablement pas aggro très fort parce que dès qu'il a utilisé son Z, K-santé appuie sur R. Il a gagné. Bon, là, il temporise un maximum. Il met son flash. Ça ne passe pas. Et il doit back. Alors, pendant ce temps-là, ça lui dit, il tue le Horn. Et là, il va commencer à snowball parce qu'il a beaucoup de résistance et ça, c'est assez intéressant. En termes de macro, vous voyez, il push, push, push. Pas la macro où je rêve quand j'ai un champion. Une chose que vous avez à son niveau, c'est que quand vous revenez sur la lane et que vous voyez un fight dans la jungle, la première chose à faire, c'est y aller parce que sinon, votre team va mourir et vous pouvez vous retrouver à faire des moves qui ne sont pas incroyables. Pendant ce temps-là, il se fait deny des CS parce qu'il a le push et que le Horn en perd beaucoup moins. Paradoxalement, le Horn est dans la game à cause du K-santé. Je vous rappelle, c'est bon. C'est relativement bien. Alors, excusez-moi, j'ai le chat qui s'est coincé pour la première fois. On va voir ce qu'il fait. Alors, au niveau des commentaires, j'ai vu que au niveau du stuff, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas s'il joue Jachaud en premier item ou autre ou s'il est juste en train de faire de la résistance magie parce que paradoxalement, Horn, ce qui vous fait mal, c'est son Z. Donc, vous avez besoin de résistance magie tôt. Mais il a aussi des sorts qui font des dégâts physiques. Donc, du coup, il est un peu dur à tanker. Et je pense qu'il a fait la résistance magique pour ne pas se faire avoir juste par le Z. là, vous voyez la micro. Ouah ! Vous pouvez faire ça ? Oh ! Attendez, 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 attendez. Oh, la dinguerie ! Pof ! Il le ramène, il se met là. Oh, l'angle ! Ah, mais l'angle, il existe, effectivement ! Ah, je suis content de vous la montrer parce que là, cet angle-là, je pense que... Paradoxalement, il est... Vous trompez pas, il est très commun parce que vous avez juste à pousser votre adversaire plutôt que de le pousser par là. Le pousser par là, il va se méfier beaucoup moins et vous avez juste à le toucher ensuite avec votre tornade pour vous repositionner et là, vous avez un angle qui est dévastateur parce que... Soyons clairs, quand vous emmenez votre adversaire qui est sous sa tour ici, vous l'emmenez là ou vous l'emmenez là, vous pensez qu'il est dans... En cas où vous êtes en 1v1, où est-ce que ça pose problème ? De ne pas avoir d'alli ou de ne pas revenir sous sa tourelle ? Là, il renvoie très loin, il n'est pas sous sa tourelle et il est loin de ses alliés. Si le jungler, il est là, quand vous le mettez là ou là, le jungler, il vient. Il n'y a pas de jungler. Ça vous sert aussi à fuir. C'est assez incroyable. Là, 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 moi, j'ai du son. Moi, j'ai du son et il est envoyé de votre côté. Dites-moi s'il y a du son. Bref. C'est plutôt sympathique. Sur YouTube, dites-moi si vous avez du son. Je vérifie ça. En tout cas, l'angle, il est... Wow. Wow. Très, 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 très. Alors, la suite, c'est la macro. Vous avez tué votre adversaire, il a une téléportation, vous ne pouvez pas grid to the plate. Donc là, il va devoir reset. Là, il va grid une plate de trop, ça, c'est une erreur. Parce que son adversaire TP, il doit back. Tac, 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 tac. Et là, vous êtes... Je la refais. Il a un kill d'avance, des golds, il a juste un level d'avance et il a 4100 gold. En face, il a 3400 gold. Et c'est l'erreur macro qu'il fait, et on est un très haut niveau et ça, on travaille vraiment avec les masters et autres, c'est un truc qu'on leur travaille, c'est... Tu grid ta plate, ça ne vaut pas le coup. Alois qui fait très bien ça sur quand grid des plates, quand il n'est pas les grids, en anglais. Il a pris une plate de plus, 125 gold. Ça va donner au Horn l'opportunité de jouer face à lui midlife avec 1500 gold en poche. C'est-à-dire que lui, il a 3200 gold environ. Et lui, il est à... J'enlève... Alors, on va mettre 1400 sur 4100, ça fait 3007, ça fait... 2007. Ouais, c'est ça ? Ça fait 2700 contre 3200. Le Horn a désormais un kill et une assise d'avance. Le level y compte, je suis d'accord, mais comme il est midlife, le level est... Juste, d'avoir grid cette plate à 125, ça donne à Horn l'opportunité de jouer cette wave. Ça donne à Horn l'opportunité de griffer son tempo et ça va lui permettre de... A. Ah, ah, ah. Alors, excusez-moi, on va régler parce que sur YouTube, il y a un petit souci. Quel est le problème ? Si je m'entends, qu'est-ce qu'il y a ? Un, deux, un, deux. Ah, excusez-moi. Ah non, sur YouTube, j'ai tout, moi. J'ai tout, j'ai tout. C'est peut-être pas le son du jeu, mais j'ai tout le reste. Je me suis testé. Excusez-moi. C'est les aléas du live par rapport à la VOD. Je gère tout. Je me suis fait troller par mes viewers, c'est ça ? Je me suis fait troller par mes viewers ? Pas étonnant, ça. Essayez de F5, normalement sur le live, moi je l'ai de mon côté. Là, il n'y a plus de macro, c'est principalement le fait de... j'ai la prio, j'ai pris la wave, je push et ça décale pour avoir de la... de l'impact. Le Horn qui joue sa propre macro et ensuite le truc, c'est qu'il se retrouve par un RECA, donc voilà, ça va fight. On n'a pas une game extraordinaire mon macro ici. Voilà, on voit le combo de dépouche habituel parce que son adversaire n'est pas là. Lui, qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, il a eu de la chance, le Horn se trouve après sa TP, donc là, il peut reset absolument tranquillement et aller crash une wave. Et vous voyez, en termes de dégâts, le canon, combien de temps il tank ? Il arrive sous la tourelle et il prend le Horn de vitesse parce qu'il a une téléportation. Ça, c'est de la macro un peu spécifique. Si votre adversaire n'a pas de TP, que vous pouvez TP sur sa wave parce que vous avez une wave canon, que vous savez que vous n'allez pas vous faire attendre à l'arrivée et que vous avez le tempo sur votre adversaire parce que lui, il est mort, vous pouvez faire ce genre de bêtises. C'est très rare de réussir à faire ça et là, du coup, il va appuyer et vous voyez, en termes de build, c'est quelque chose que vous allez devoir faire. Ça, c'est une décision qui est macro. Quand vous avez un adversaire qui vous fait beaucoup de dégâts magiques, vous faites un manteau de Négatron en début et ensuite, vous allez chercher un Grand Légivron rapide sur K-Santé. C'est très puissant. Ça marche bien contre les AP que vous dominez. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir, rookier. Le truc, c'est que Horn fait les deux. Donc, vous avez un peu le double effet de... Il y a un manteau de Négatron qui va gérer le fait qu'il ait des dégâts magiques ici et là et notamment en fonction des PV max. Et vous avez le Grand Légivron qui va gérer le reste des dégâts. Il fait que Horn vous mette quand même pas mal d'autos. Donc là, c'est de la micro sur Horn. Vous mettez les dégâts un maximum, les passifs pour avoir un reset d'auto et il va push. Alors là, il se sent très 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 fort et il est en train de bully le Horn et il fait la spéciale top lane. Il n'y a pas de macro. Le Horn se fait démolir à la micro. Il ne sait pas jouer. Donc ça, c'est véritablement quelque chose d'assez compliqué à gérer pour lui. Ah, le son du jeu ! Ah, le son du jeu, oui, il est plus faible que d'habitude. C'est juste que si je le mets, dans les oreilles, ça m'éclate les oreilles donc il est un peu plus faible. Je suis désolé. Il y en a un peu mais il est plus faible. Et là, bon, on va avoir le classique. Quand vous carriez très fort à la top lane et que vous êtes plus fort que vos adversaires, ce qui va se passer c'est que vous allez tuer tout le monde de la même manière. Et en fait, il outplay là. Il prend le kill, il prend le double kill et il absorbe la mid lane et c'est là où il carrie très fort. Mais ça, c'est la micro de cas santé, c'est pas la macro. La macro qu'il avait, c'était TP sur le tempo de son adversaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Bon, il va essayer de rejouer la même chose. Ça a marché. Là, il voit, en termes d'ouverture, c'est quelque chose que je vais lui reprocher. On revient 30 secondes en arrière. Quand vous êtes top lane, que vous avez ouvert votre lane à ce niveau-là, vous avez des options de macro qui sont très nettes. Revenir sur la lane très vite. Allez ailleurs. Allez ailleurs. Vous avez grosso modo ces 5 flèches-là qui sont disponibles. Vous voulez gang bot, vous allez bot. Vous voulez gang mid, vous allez mid. Vous voulez jouer le dragon, vous allez par là. Là, il veut récupérer une wave qui est ici et il va faire la map est un carré. Je peux vous expliquer une chose. Ça s'appelle des maths, ça s'appelle le théorème de Pythagore en admettant que la map soit un carré. Si vous faites le chemin jaune ou le chemin rose, le chemin rose sera toujours plus court. Ça s'appelle l'hypoténuse. Collège, je crois. Et c'est très, 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 très sympa de réussir à comprendre ça. Une fois que vous avez compris ça, à moins que vous récupérez quelque chose ici où en fait le chemin le plus court c'est la ligne droite là, si vous avez une wave là que vous voulez jouer là, 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 là. Enfin, toute cette zone là-là. Juste, vous ouvrez ici. Vous faites ce chemin-là ou ce chemin-là et vous avez des chemins qui ont l'air tarabiscotés. L'avantage qu'ils ont, c'est que quand vous êtes là, vous êtes au point le plus éloigné de tout ce qui peut se faire sur la carte. Vous n'êtes pas dans votre base capable d'aller au bot. Vous n'êtes pas proche de la mid lane. Vous n'êtes pas nécessairement proche de votre lane. quand vous êtes là sur le même chemin, ça vous prend à peu près la même distance ici. Il y a un move au mid ? Vous y êtes. Il y a un move dans la jungle ? Vous y êtes. Il y a un objectif à jouer ? Vous y êtes. Il devrait ouvrir comme ça, comme ça, comme ça ici. Ça lui permet au passage de poser de la vision s'il a besoin ou de prendre son adversaire à rebord en arrivant par ici. La seule chose qu'il peut faire c'est un trap ici si son adversaire y bouche. Ça, ce n'est pas une bonne ouverture qu'il fait. En tout cas, c'est très perfectible. Il est probablement un peu en autopilote en disant j'y vais bot. La raison pour laquelle il va là et il continue à la jouer c'est qu'en fait il voit que son adversaire est bot donc il peut éventuellement essayer de lui prendre une tourelle de plus. Quand vous êtes en top lane que vous avez pris la T1 rapidement, votre but du jeu c'est soit de décaler et de mettre beaucoup de pression sur vos adversaires soit d'enfoncer et de réussir à prendre la T2. Si votre adversaire fait une erreur de tempo et n'est pas en train de défendre la T2 la T2 ça vaut 2 kills plus les waves que vous prenez une T2 en grosso modo quand vous la prenez dans ce genre de circonstances là vous allez ramener entre l'XP que vous êtes la T2 ce genre de chose là vous avez ramené à peu près 1500 gold sur vous entre les valeurs de vos stats dans le level que vous allez prendre en 3 waves les 3 waves que vous prenez plus la tourelle. c'est pour ça qu'il joue ça c'est le move qui lui donne le plus de gold et c'est un move vous le ratez pas il n'y a pas d'adversaire il y a une T2 à prendre hop la petite wave vous remarquerez qu'il farme en même temps avec son Q-spel ça c'est quelque chose quand vous jouez et hop 700 gold plus la wave plus un canon c'est une wave à 300 donc là il a gagné 1000 PO plus les 100 qu'il y avait là super c'est une wave à 200 le canon excusez-moi et il voit qu'il n'y a quand même personne donc là il ne sait pas trop quoi faire parce qu'une fois qu'on a pris la T2 quel est le plan de jeu la même chose au bot ou vous prenez l'objectif qui est derrière s'il y a besoin là il est très fort il a 1000 gold en poche ça dépend où est-ce qu'il en est de son visage de spi ou de son rookern en fonction de ce qu'il veut jouer il joue la jungle il joue les ressources mais c'est quelqu'un là qui n'est pas en train de hardcarrier son équipe il est juste en mode je prends des ressources je prends toutes les waves je les farme bien et là il se retrouve à 140 CS il doit réussir à sécuriser un back et ensuite à avoir de l'impact sur la game il aurait pu back compléter son item réouvrir au mid ça c'est une erreur qu'il fait ici il va arriver dans le dos du Kogmo enfin il serait arrivé ici c'était la même chose sur la Léona il finit par la tuer parce que son équipe est largement devant il va jouer sur notre ami le Graves et alors en fait il joue sur micro micro et vous voyez qu'à santé l'air de rien bon vous pouvez haut micro votre adversaire et ça c'est très fort une fois qu'il a back 2400 gold la question que vous voulez vous poser en tant que top laner c'est je suis back j'ouvre où et la question c'est qu'est-ce qu'il y a à jouer sur la carte alors ici vous avez un héros de la faille ici vous avez un allié qui tente de faire quelque chose ici vous avez la midlane qui est en train de toucher il a une téléportation disponible vous l'attendiez elle arrive la carte oh vous avez vu mon système de stream la carte est là et alors je vais vous la montrer on va essayer de se la faire de base qu'est-ce que vous avez vous êtes ici je vais mettre en jaune les possibilités de votre équipe vos possibilités en rose les possibilités de votre équipe en red side et en bleu les possibilités adverses vous avez une wave là vous avez une wave là vous avez un objectif qui est ici vous avez un mate qui est en train de se battre donc on va dire que j'ai une croix rose ici avec une baston une baston là au niveau des objectifs que vous pouvez prendre si vous jouez macro vous avez cette tourelle là vous avez cette tourelle là et vous avez ça il a une téléportation donc il peut se re-téléporter partout ici il n'y a comme prochain objectif que ça à jouer la question c'est qu'est-ce qu'il joue tout de suite la solution il y a plusieurs solutions c'est soit il va aider au bot son bot laner son mid laner qui va se faire démolir par la zoé ou démolir la zoé avec une téléportation bot directement là ou il tp mid pour assurer la prise de la terre jouer avec ses deux mates et leur dire on joue les grubs après ça peut être possible ou il voit que ça resette et s'il voit que tout ça resette donc en fait ses alliés alors je vais chercher la gomme parce que justement quand on n'est pas très très bon on essaye de jouer t'as ses alliés qui back et qui décident de pas jouer et qui vont en reset et dans ce cas là il faut pas qu'il dépense sa téléportation il faut probablement par défaut qu'il aille mid parce qu'il veut probablement défendre cet objectif là il y a une tourelle ici qui est à contester il pourra pas jouer la T3 ça c'est jamais une option là la T3 est plus contestable à moins d'être en sideline et que ça se batte au bot ce genre de choses là et donc il va beaucoup dépendre de ce que vont faire ses alliés à l'instant T et de ce qu'il décide de faire il a 3 ennemis qui sont morts à la base donc là il en a 3 qui sont absolument dead il a une zoé qui est ici et il peut avoir l'information et il a donc un horn en train de back ici donc littéralement si vous faites cette ouverture et que si vous êtes en train de regarder ça je suis sur Twitch et sur Youtube pour ceux que ça intéresse parce que je vois pas pourquoi je privilégierais je privilégierais une commu plutôt que l'autre c'est l'arriva dans les deux cas et le but du jeu ici que vous avez c'est que vous avez des choix à faire techniquement s'il y a une TP bot vous prenez la T2 s'il y a mid vous prenez la T1 mid et vous allez grubz si vous alliez reste vos ennemis peuvent s'opposer à rien donc il a véritablement le choix voyons voir ce qu'il va faire souvent quand je dis ça il fait un choix que je n'ai pas vu parce que c'est comme ça que ça se passe il back il TP mid parce qu'il y a une T1 mid et que la T1 mid est très importante à prendre et ce qui s'est passé c'est que la game est terminée 16 minutes de jeu qu'est-ce que vous devez retenir au niveau de la macro que ce cas santé peut gagner sans gérer sa wave à haut niveau parce que il n'a pas fait le moindre freeze il a juste vous avez compris qu'en termes de positionnement sur la wave dès que vous êtes ici vous avez un R ici dès que vous êtes là vous avez un R là qui sont assez intéressants et que quand il joue T2 il outplay vous avez quelqu'un qui a carré son équipe parce que la seule chose qu'il a joué c'est les ressources les ressources les ressources les ressources les ressources à partir de ce moment là ce qu'il va obtenir c'est que quand vous êtes top vous êtes là vous voulez push si vous prenez la T1 la T2 est souvent difficile à prendre à condition que votre adversaire reste dessous si vous réussissez à faire un 1v2 comme il le fait ce qui va se passer c'est que vous allez finalement réussir à prendre la T2 quand vous prenez la T2 là et là le plan de jeu macro ça reste quand même de réussir à prendre les camps qui sont ici et à jouer sur le contrôle et à essayer de jouer les ressources vous contrôlez ça et vous prenez des camps vous prenez des waves vous prenez des ressources vous profitez que vous êtes très 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 big pour grossir obtenir ce 139 face à 92 que vous avez voire même monter à 170 c'est ce qui font des personnages comme Train d'Amer comme Garen et une fois que vous montez ça vous avez un timing 3 items qui est gigantesque et à 3 items vous arrivez en fight et vous gagnez si votre équipe est even vous pouvez jouer ça si votre équipe est devant vous pouvez jouer ça là c'est ce qu'il a fait si jamais vous êtes là et vous voulez plus de gold et que vous êtes en position d'aller de l'autre côté une des stratégies qui marche bien et là c'est la macro de top lane il n'y a pas de macro de cas santé en particulier il y a beaucoup de la micro de cas santé vous revenez là et vous faites la même chose si la T1 est là vous la prenez méfiez-vous de la bot lane parce que vous voulez être contre un adversaire que vous pouvez battre et vous essayez de jouer si vous avez pris la première T2 vous pouvez prendre la deuxième T2 si votre adversaire groupe beaucoup et vous laisse les sides et une fois que vous avez pris les deux T2 là il y a deux kills là il y a deux kills en gros si vous prenez la first break là il y a un kill et là il y a deux kills vous avez l'équivalent de sept kills qui arrivent dans votre poche juste avec ça et une fois que vous prenez ça et que vous ajoutez le fait que vous avez des kills sur votre adversaire vous êtes un truc comme à 10-12-0 ça c'est la stratégie de snowball classique de la top lane quand vous pouvez prendre des tours chose qu'il peut faire parce qu'il a démolition et une brillance c'est là où cas santé en termes de macro peut se comporter comme un split pusher sinon en termes de macro vous avez aussi l'option de dire je push je groupe avec mon équipe et je joue ce qu'a fait potent à la partie micro que je vous ai montré avant où en fait quand vous jouez ça vous jouez fight 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 team fight front lane vous jouez les regroupements autour des objectifs et dans ce cas là l'intégralité de votre plan de jeu c'est vous pushez en side lane vous allez mid vous prenez la prio mid si vous l'avez pas si vous pushez en side lane et que vous avez la prio mid vous jouez l'objectif qui est au milieu si vous avez la prio mid que vous êtes en side lane que vous avez la prio et que c'est pas cet objectif là que vous voulez jouer mais celui là vous êtes dans une position qui est encore mieux parce que vos mates peuvent aller sur l'objectif les adversaires doivent défendre et votre adversaire il est enfoncé sous sa tourelle si lui il a groupe vous prenez la tourelle et vous dites à vos mates de fuir si lui il a pas groupe TP en premier ou juste déplacement à pied mid ce qui vous permet de juste reprendre la prio mid encore plus fort pendant que lui il l'envoie ce qui permet soit de prendre une tourelle soit d'avoir un plus gros contrôle sur l'objectif au fond c'est pour ça quand vous avez une téléportation vous jouez l'objectif au fond parce qu'ensuite vous allez mid et vous allez sur l'objectif et si vous avez une téléportation vous pouvez gérer le coin qui est le plus gênant parce que si vous avez pas de téléportation et que vous défendez pas qu'est-ce qu'il se passe vos adversaires jouent là on va dire que vous êtes red side vous vous allez défendre ça votre adversaire il push ITP 4v5 en admettant que vous compreniez que du coup le type il a une TP et que vous avez pas le droit de défendre parce que sinon ça crée un 4v5 vous créez un 5v4 là et votre adversaire il push la tourelle il prend une T2 c'est ces positions d'échec et maths que tu vas vouloir faire que vous allez vouloir faire pardon tu vous que vous allez vouloir utiliser parce que quand vous faites ça juste comprendre j'ai un avantage de TP comment je joue dessus j'ai la priorité comment est-ce que je joue sur la mid lane pour reprendre la priorité et ensuite aller jouer l'objectif que je veux ça marche si vous avez pas de prix au mid et que vous vous avez des prix au side lane vous pushez très peu et ensuite vous allez aider à reprendre la prix au mid parce que si vous reprenez la prix au mid vous pouvez push plus loin et c'est cet échange là que vous allez avoir en tant que top laner avec vos lanes pour avancer 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 ce qui vous permet vous voyez les équipes pro jouer des lignes de vision ce qui permet d'asphyxier la vision sur l'objectif qu'ils veulent prendre et au final vous avez un jungler qui fait solo l'objectif pendant que tout le monde reste à farmer ce qui crée des équipes où quand vous respectez ça et vous connaissez vous avez 170 CS sur chacun à 17 minutes de jeu parce qu'en fait ils ont joué que ça sans perdre de temps et il y a juste le jungler qui prend le dragon c'est ça que vous allez c'est ça que vous allez voir et nos mates nous insultent si on joue pas l'objectif si on joue pas l'objectif ça c'est la raison pour laquelle quand vous êtes devant en tant que top laner c'est des games de tempo si vous voulez jouer ça et décaler vous devez avoir 30 secondes d'avance sur vos mates et c'est pour ça que prendre une plaque de plus ou rester pour une tourelle qui sert à rien et griffe votre tempo c'est dangereux parce que si vous le faites dans le tempo normal en solo queue alors que vous êtes devant vos mates ils vont faire l'objectif et vous êtes en retard si vous faites le tempo en avance et c'est comme ça que vous gagnez des games en tant que top vous êtes capable de faire le move de lead avec vos mates et de faire l'objectif avec eux c'est pour ça que vous avez tendance souvent à grouper et si vous voyez que vos alliés s'en sortent pas du tout bah en fait le split vous avez vu prendre ces tourelles là s'il y a des 5v4 s'il y a un 5v4 surprise de votre adversaire qui abandonne sa tourelle c'est les T2 et vous devez leur dire juste trouver le moyen sûr parce que si vous laissez que 2 kills c'est rentable quand même c'est ça que vous allez avoir à gérer en permanence est-ce que mes amis une fois que j'ai dit tout ça il y a des questions oui mais la plaque a bon goût oui là sur ce que je viens de dire sur la macro est-ce qu'il y a des choses on a la carte j'ai mon stylo est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je vous explique là-dessus où vous n'avez pas compris merci Wilax d'ailleurs j'essaye de faire de mon mieux sur YouTube c'est quand qu'on prend le goûter dans la pause ce qui arrive dans une petite minute c'est une bonne situation ça scribe ouais regarde je suis scribe et ma situation est bonne ça ça marche plus sérieusement deux questions que j'ai vu là qui sont assez intéressantes qu'est-ce qui se passe si ma team perd de partout ça c'est le plus complexe si ta team perd de partout et toi tu es très fort tu as malheureusement une obligation de jouer la manière la manière dont tu es là alors excusez-moi j'ai tout misclic j'ai tout 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 misclic voilà j'ai misclic mon stylo sur mon stream quand ta team perd toi ce que tu vas avoir c'est tes top lane on part du principe que tu as pris cette tourelle là que tu es fort et que tu essayes de jouer la T2 que toi tu as perdu ça et que tu as perdu ça et que ta team est là et que grosso modo vous avez du mal à jouer jouer les T2 devient extrêmement difficile mais ton équipe va en général jouer par là si tu es devant et que tu peux prendre les T2 et que tu peux tenter des 1v2 il faut être fort à ce niveau là quand ça joue les dragons quand ça joue loin de toi tu joues la T2 parce que s'il y a ton adversaire normalement tu peux le tuer tu dive tu joues la T2 tu joues un peu risqué et tu joues tes push de manière à prendre la T2 et ensuite le but du jeu c'est de dire une fois que le dragon est plus là tu vas bot et tu essayes de faire la même chose ta stratégie c'est si tu es un split pusher d'essayer de manger les T2 pour prendre ses kills et devenir très fort et en teamfight tenter un clutch ta stratégie c'est si tu es un teamfighter très fort à ce niveau là que ta team perd toute seule et que tu as pris la tourelle le problème que tu as c'est que tu n'as pas aidé ta team avant tu as dû rater tes timings parce que ta team peut jouer loin de toi et tu es un gros teamfighter dans ce cas là le but du jeu c'est de grouper et d'essayer de faire quelque chose c'est est-ce que tu splits est-ce que tu as le droit de split et si tu splits tu vas chercher ce genre de choses tu vas pas chercher les teamfights si tu dois teamfighter et que tu as juste pris la T1 ce genre de choses là les waves tu vas accepter de perdre ces tourelles là rapidement pour jouer des fights parce que ta tourelle si tu la perds c'est pas grave si ensuite tu es sur ton équipe et tu retournes un ou deux fights c'est comme ça que tu vas la chercher si jamais vous voulez des infos sur le nombre de plaques que vous pouvez prendre toujours une quand vous prenez une première plaque et qu'il y en a une deuxième qui est pleine et que vous n'avez plus votre démolée chez autre celle-là elle est toujours grid vous pouvez éventuellement vous en sortir si vous avez vous pouvez grid la tourelle en disant j'ai trois plaques plus une tourelle c'est la first break il y a 1000 gold là-dedans non j'exagère il y en a un peu plus il y a 700 gold là-dedans là éventuellement vous pouvez grid mais ça donne votre adversaire l'opportunité de jouer ensuite si vous cherchez à deny votre adversaire il faut back et continuer à le deny vous allez prendre la tour petit à petit une minute plus tard je grid en général quand vous avez un souci tant que tu n'as pas avec une tp quand pouvons-nous décaler au drake si on a un push très nul en early ou tamken je n'arrive pas à trouver le temps de push d'aller au drake et de revenir même avec une tp je porte forcément deux trois plaies ça dépend si t'es fort en fait si t'es fort tu dois identifier le drake il arrive dans une trente et la wave que tu dois push c'est celle qui est 45 secondes avant le drake enfin 30-45 secondes avant le drake parce que si tu fais ça tu trouves ton crash ton push ton slow push à ce niveau là ton adversaire il est obligé à gérer une grosse wave toi tu vas à pied tu joues le drake et lui soit il joue la tourelle il peut dire en fait je suis là je récupère je passe push une wave je joue la tourelle pendant que tu joues le drake et là t'as échangé une plaque deux plaques peut-être contre une tourelle si t'as le temps de back tu back tu t'épais dessus et lui il a perdu de son tempo parce qu'il a grid la troisième plaque et s'il a grid la troisième plaque ce qu'il va se passer c'est que toi on retourne ton grid 2 parce que t'es où en ressources et que t'as normalement eu un key c'est ça que tu vas trouver comme chose si tu t'appelles Yorick level 6 ou Camille avec triforce tu vas toujours pouvoir prendre une plaque avec ta démoliche tu vas en général au bout de ta démoliche tu vas avoir pris la deuxième plaque si c'est les premières et c'est ça que tu vas avoir et c'est ça que tu vas avoir plus tu push plus t'es fort c'est ça qu'il y a et merci Clare pour les messages t'es trop fort c'est ce genre de choses que vous allez voir c'est des cas dans League of Legends je vais sortir des vidéos au fur et à mesure sur t'es dans le cas tu fais ça c'est la vidéo que j'ai sur les inhibiteurs j'en ai une deuxième qui doit arriver parce que je me la suis prise dans la face l'autre version plus tard et vous allez avoir ça au fur et à mesure laissez moi 2-3 ans et ça termine cette vidéo sur la macro vous avez plus ou moins bien compris que on reste quand même sur la macro de la top lane assez classique et que ça si vous voulez l'améliorer c'est pas nécessairement Cassanté qui fait ça vous pouvez aussi le faire avec le Discord l'encyclopédie des matchups jouer à peu près tout ce que vous voulez et juste progresser généralement sur League of Legends si t'as besoin d'un coup de main un peu plus personnalisé il y a mon Patreon pour ça ainsi que toutes les reviews des gens que je coach et que je review il y a quand même pas mal de choses moi je vais te laisser parce qu'on parle pour la prochaine vidéo qui arrive tout de suite et cette fois-ci c'est la perfection sur Cassanté ça va être beau à regarder c'est la funktion c'est intéressant donc voilà